Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour le solo de How It's Well, première partie, très copiée sur le plan de Chuck Berry, c'est tout un peu spirale des soissons ce solo, on commence, septième case, corde du sol, là on fait un bend léger, c'est à dire on monte tranquillement de un ton. Après, ici, la technique c'est qu'on barre toujours la cinquième case des deux dernières cordes, histoire d'obtenir ce petit accord, typique des années 60 aussi. Donc ça fait le bend qui monte lentement, après, cette note-là, et après, celle-là. La dernière note, celle-là, on la prend un peu avec celle d'avant, ça fait ça. Et ensuite, on va refaire le même plan, mais là, par contre, avec un bend rapide, comme ça. Vraiment comme le Johnny Be Good. Après, les deux petites cordes, on en fait deux notes à chaque fois, donc on fait un, deux, trois, un, deux, trois. On doit laisser toujours l'index qui fait un barré sur les deux dernières cordes. Et là, on pousse ici, avec deux doigts, donc à la sixième, septième case, c'est mieux. Surtout, on n'oublie pas de mettre son pouce en haut, comme ça, pour bien serrer le manche et pouvoir pousser pour le bend. Le bend, il faut bien appuyer fort pour que le son reste. Là, j'appuie fort, sinon, le sustain, il va disparaître. J'en fais cinq de ça. Donc le premier, il monte légèrement. Et les autres, ils sont rapides. Après, on va appuyer ici, avec son annulaire, sur la corde du sol et du ré. Et on va tirer vers le bas ou pousser vers le haut. Donc là, on va le monter et le redescendre un peu. Après, on va faire un autre barré sur la cinquième case. Donc là, je gratte la corde du sol et du ré. Après, on va faire comme un blocage, comme ça. Pour pouvoir déplacer sa main, et on va se mettre comme ça, sur la corde du ré. Deuxième case, troisième et quatrième case. On peut mettre trois doigts ou deux doigts. Parce qu'on va devoir tirer la corde du ré sur la quatrième case. Vers le bas. Et après, on va aller sur la deuxième case. Un pré-bend. Ça veut dire qu'on va d'abord tirer. Et après, on va attaquer la corde. Donc après, on relâche le bend. On joue au sol la. Et après, on joue au sol la. Du do, troisième case, deuxième corde. Et après, le la à vide. Ça fait ça. Ensuite, je vais aller ici, sur le la. Deuxième case. Corde du sol. Faire encore un plan typique des soixante. Comme ça. Après, je le garde ici. Je vais aller avec mes trois doigts. Quatrième case. C'est toujours le même principe. Pour faire les bends, ils vont mettre plusieurs doigts. On pousse au-dessus aussi. Et là, je vais pousser. Pour faire un bend de un ton. Full bend. C'est-à-dire que je vais faire. De cette note-là, je vais arriver à celle-là. Simplement en poussant. Ensuite, avec mon petit doigt, je vais le plaquer. Ici, sur les deux dernières cordes. Cinquième case. Comme tout à l'heure, comme ça. Mais là, avec le petit doigt. Pour jouer la dernière corde. Et l'avant-derrière. Pour remonter. Pendant que mon bend, je le tiens. Et après, dans un mois, je redescends celui-là. C'est un peu raide quand même. Ici, les cordes sont dures. Le petit doigt, tout ça. On peut faire autrement. On peut faire ça. Une fois que le bend est arrivé à sa hauteur. Après, on fait le petit barré. Avec le petit doigt, toujours. Et après, on revient sur le bend. On fait un pré-bend. Et on réattaque. Pour le redescendre. Et revenir à la note de départ. Pour le médiator, je conseille que tu en fais. Les deux petites cordes là. De revenir en retour. Comme ça. Ensuite, je vais revenir à la quatrième case tout à l'heure. Où j'ai fait mon pré-bend. Là, je vais la jouer normalement. Et là, je vais tirer légèrement un quart de ton. Ça veut dire que je tire un peu comme ça. Vers le bas. Je ne vais pas jusqu'à cette note-là. Après, je fais la corde. À vide. Pareil, le quart de ton. Je l'arrête. C'est-à-dire. Avec ma paume de ma main. Ou la technique du pouce médiator. Et après, je fais la corde à vide. Et après, je vais refaire un barré. À la cinquième case. Cette fois-ci, sur les trois dernières cordes. Après, on lève ses doigts. Comme ça. Comme pour faire un pull. Ou alors, on le joue avec une détente. Et après, on repose ses doigts. Et là, on va faire un bend. Un quart de ton. Poussant les cordes vers le haut. En faisant toujours le barré. Après, on l'arrête. Et on va ici. Septième case. Corde du ré. Corde du ré. Là, le mouvement, c'est ça. C'est-à-dire. C'est-à-dire. De quatre à cinq. Sur la corde du ré. On va refaire un barré. Ici. Pour pouvoir remonter l'arpège. Comme ça. Et après, d'ici, avec ce doigt-là, on va glisser de la septième à la quatorzième case. Et on monte. Le démarrage, c'est sur le dernier contre-temps de la mesure avant. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. Et... Et sur le et, on monte. Donc le premier SM1. Et... 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 Trois... Et... Quatre... Je refais tout lentement. Et... Je refais tout lentement. 1, 2, 3, 4. Une fois ce très court solo passé, le chanteur reprend et Angus Young va refaire des petites phrases de solo en réponse au chant. Il y a le chanteur qui fait et le guitariste reprend comme ça, là on va tirer à la quatorzième case avec un doigt à la douzième, treizième et quatorzième case, on pousse au dessus comme ça, je vais faire presque un ton, trois quarts de ton et après je vais le redescendre légèrement, un quart de ton et après j'arrive sur la douzième case, je fais cet arpège là, douze, treize, quatorze, trois dernières cordes. Deuxième phrasé en réponse au chant, on va faire douze et treize, donc douze sur l'accord du sol, treize sur l'accord du si avec ces deux doigts là, majeur et annulaire. Là pareil, je vais monter légèrement, un quart de ton, ensuite de la, je vais faire un plan comme ça, treize, dix sur l'accord du si, un pull off, revenir à la douzième case avec le major sur l'accord du sol et ensuite glisser à la quatorzième case, c'est toujours la même résolution. D'ailleurs on a fait ça, maintenant on va faire ça. Donc là je faisais mon bend, après j'ai positionné mon index à la dixième case, j'avais mes trois doigts toujours, de l'essai, après pour pouvoir faire ça. Après il y en a encore. Donc là on va tirer à la quinzième case, corde du si. Cette fois-ci on va faire un bend full, c'est-à-dire un ton, comme pour faire cette note là. On va la retomber. Et après on la rejoue encore et on refait le bend. Et là, toujours la même technique, le petit doigt sur la dernière corde, même case. Pendant qu'on maintient le bend, on joue la dernière corde, avec le petit doigt. Et après on redescend. Celui-là. Là c'est à ce moment-là qu'on a le fameux glisser avec le médiator sur la corde. Et après ça fait en même temps que là, par exemple, que le chant. Donc là, cette fois-ci, deux tirés qu'on faisait en 12 et 13, le fait que c'est deux doigts-là pour faire ça. On finit toujours à la quatorzième case. Ensuite, on en refait un direct. Là, cette fois-ci, sur la dernière corde. Il faut faire ça, en fait, assez rapidement. En fait, c'est presque toujours la même chose. C'est toujours ça. Là, on va faire... On va faire l'arpège donc. 14, 13, 14. Et avant d'aller à 14, on va la tirer légèrement de la treizième case, comme ça. Une fois qu'on y est, on arrête le son, toujours avec la même technique, avec le médiator sur les cordes. Et on joue la quatrième case. Après, on n'entend pas très bien, mais il fait 13, 15, comme ça. Et ensuite... C'est toujours la même chose. Donc là, on l'a vu. Le dernier plan. On entend à peine ça. Il n'a pas le fait. Donc après, on va glisser. On va faire ça. Travaillez bien ce solo. Assez rapide. C'est pas très facile. Il faut le faire bien lentement. Je vais vous faire un backing track. Vous allez pouvoir vous entraîner. On se revoit à la prochaine leçon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada